Bonjour, dans le cadre des cours sur les fonctions réelles, aujourd'hui nous allons aborder la notion de composition de fonctions réelles. Mais dans un premier temps, je vais vous rappeler rapidement le principe de définition des fonctions réelles. Donc on entend par fonction réelle, un opérateur qu'on appelle f qui a un réel qu'on note x, qu'on appelle l'antécédent, associent un autre réel que l'on note f de x et que l'on appelle l'image. A partir de cette brève définition, il faut savoir qu'un antécédent a une seule et unique image. En revanche, une image peut avoir plusieurs antécédents. Donc sur cette base, on passe directement au cœur de ce cours que représente la composée de fonctions réelles. Donc le cadre de cette définition, on considère une fonction f définie sur un ensemble df. On considère une fonction g définie sur un ensemble de définition dg. Mais dg doit être telle que pour tout x élément de df, f de x est élément de dg. Sur cette base, on dit on définit la composée de la fonction f suivie de la fonction g. Donc on dit que la composée de la fonction f suivie de la fonction g est une fonction réelle. donc est une fonction notée ainsi appelée je vais l'écrire en toutes lettres g rond f est définie pour tout x élément de df par g rond f de x égale g de f de x voilà pour la définition maintenant on va tout de suite passer à deux mises en garde c'est ce qu'on appelle la rubrique attention donc première mise en garde je vous invite à ne pas confondre l'appellation de la fonction g rond f avec l'ordre de la fonction g rond f c'est à dire g rond f ça s'écrit comme ça ça se dit g rond f donc on dit g en premier mais c'est différent de son ordre c'est à dire que g rond f quand on l'applique à x c'est égal à g de f de x donc on applique g à la fonction f de x ça veut dire que au réel x on applique d'abord f et ensuite on applique g donc je vous invite simplement à ne pas confondre l'appellation quand on dit g rond f il faut savoir que g on l'applique en dernier ce qu'on dit en premier on l'applique en dernier voilà deuxième point la deuxième mise en garde c'est que on l'a vu tout à l'heure dans la définition on considère une fonction f définie sur un ensemble de définition df une fonction g définie sur un ensemble de définition dg donc f sur df g sur dg mais tel que pour tout x élément de df f de x est élément de dg à ce moment là on a g rond f de x égale g de f de x le deuxième point donc de cette rubrique attention porte là dessus je veux dire par là que avant de déterminer la composée d'une fonction ce qui peut être l'objet d'un exercice on le verra tout à l'heure et bien il faut absolument vérifier que pour tout x élément de df f de x est élément de dg voilà maintenant on peut passer aux exercices donc on va commencer par deux exercices théoriques exercice 1 calculer la composée g rond f g rond f les deux fonctions f qui a x associ à x plus b et qui a g la fonction g qui a x associ cx plus d voilà voilà la question déterminer la composée g rond f donc avant de répondre à la question on s'occupe de l'ensemble des définitions f est défini sur r donc sur d f égale r g est défini sur dg égale r donc on voit bien que pour tout x élément de df égale r on aura f de x élément de dg égale r ça ça fait partie qui est la définition c'est vérifié donc ça nous permet de déterminer la composée g rond f donc maintenant on y va g rond f de x égale g de f de x c'est égal à donc g de la fonction ax plus b c'est à dire c on va considérer que ça c'est x ax plus b plus d on développe c ax plus cb plus d on va mettre c en facteur c'est à dire c facteur de ax x plus b plus d en conclusion la composée g rond f est une fonction définie sur r par x à pour image c facteur de ax plus b plus d donc ça c'est on est bien d'accord la réponse sachant qu'on a vérifié que pour tout x élément de df f de x élément de dg voilà deuxième exercice exercice 2 soit f la fonction qui a x associe ax carré plus bx plus c il s'agit ici d'écrire f d'écrire l'expression de f comme composé les trois fonctions alpha rond bêta rond gamma donc avant de répondre à la question on s'intéresse à l'ensemble de définition de f ici f est une fonction définie sur r donc quelle méthode appliquer et bien il faut faire apparaître des expressions différentes dans l'expression f donc ce qu'on propose c'est de mettre f sous forme canonique donc pour mettre f sous forme canonique on a f de x égale ax carré plus bx plus c ici on a x carré plus bx donc on va essayer de faire apparaître un carré ici donc premièrement on met un facteur et c'est ici qu'on va faire apparaître le carré donc on va faire comme si on avait un carré qu'on va développer donc plus b sur 1 x ça veut dire que ici on a ce terme là divisé par 2 au carré donc b au carré sur 4 4 a carré voilà on sort le c et on va retirer ce terme là donc moins b carré sur sur 4 a voilà on écrit ça sous la forme d'un carré ça fait x plus b sur 2 a au carré plus c moins b carré sur 4 a alors comment maintenant faire apparaître la composée alpha rond bêta rond gamma et bien pour ce faire je vous invite à analyser de quelle façon vous appréhendriez ce calcul si vous aviez l'effectuer premièrement vous commenceriez par s'occuper de ce qui est de l'expression sous le entre parenthèses l'expression sous le carré ensuite vous développeriez ce carré et enfin vous effectueriez une expression ax plus quelque chose donc si on considère que la fonction gamma est une fonction qui a x associe l'expression sous le carré x plus b sur 2 a que la fonction bêta est une fonction qui a x associe le carré donc x a pour image x carré et enfin que la fonction alpha est une fonction qui a x associe ça fois ça plus tout ça donc qui a x associe alpha x plus c moins b b carré sur pardon 4 a et bien on voit que à ce moment là f de x égale alpha rond bêta rond gamma de x puisqu'effectivement on commence par appliquer gamma à x c'est à dire qu'on transforme x en x plus b sur 2 a ensuite on applique bêta c'est à dire qu'on élève cette expression là au carré ici et enfin on applique cette expression là c'est à dire qu'on multiplie tout ça par a ce qui est le cas ici et ensuite on y ajoute c moins b carré sur 4 a voilà pour l'exercice 2 exercice 3 on va devoir calculer la composée gérant f composée gérant f des fonctions f qui a x associent 2x carré et g qui a x associent x carré plus 1 donc réflexe habituel avant de s'intéresser à la composée gérant f on s'intéresse au domaine de définition des fonctions donc f est défini sur df égale r g est défini sur dg égale r donc ça nous permet donc ça nous permet de vérifier que pour tout x élément de df égale r on a bien f de x élément de dg égale r donc cette expression correspond à la définition donc maintenant ça nous permet de calculer la composée gérant f allons-y gérant f de x est égale à g de f de x c'est-à-dire à g de 2x carré donc à 2x carré au carré plus 1 c'est-à-dire 4x 4 plus 1 on peut l'écrire en conclusion gérant f gérant f est donc une fonction définie sur r par x a pour image 4x4 plus 1 voilà pour l'exercice 3 maintenant dernier exercice on va encore calculer une composée gérant f mais cette fois f est la fonction qui a x associe racine carré de x et g est la fonction qui a x associe 1 sur 2x plus 1 donc réflexe habituel avant de déterminer la composée gérant f on s'occupe des ensembles de définition donc f est défini sur r plus c'est-à-dire 0 plus l'infini g est défini sur la valeur qui annule le dénominateur c'est x égale moins 1,5 pour plus de détails je vous invite à visualiser le cours intitulé intervalles et ensemble de définition donc g est défini sur r moins moins 1,5 à partir de là avant de calculer la composée il faut vérifier que pour tout x élément de df f de x est bien élément de dg donc f de x c'est la fonction qui est associée à racine de x racine de x est toujours positif donc à fortiori racine de x est forcément dans l'intervalle de r moins 1,5 donc on a bien f de x élément de dg voilà à partir de là on peut calculer la composée donc g rond f de x est égal à g de f de x c'est égal à g de racine carré de x c'est à dire 1 sur 2 racine de x plus 1 voilà en conclusion composé g rond f est une fonction définie sur r plus c'est à dire et qui à x associe 1 sur 2 racine de x plus 1 voilà ce qui termine le dernier exercice et ce qui termine par là même ce cours sur les compositions de fonctions réelles donc je vous dis à bientôt pour d'autres cours sur les fonctions réelles ou sur d'autres sujets de ce programme de première voilà au revoir 2 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2